Dans notre focus aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir une page d'histoire. 1957, la bataille d'Alger, l'un des épisodes les plus tragiques de la guerre d'Algérie. C'est là que commence l'affaire Odin. Maurice Odin a 25 ans, il est pour l'indépendance, il est arrêté par les parachutistes français. Personne ne le verra jamais plus vivant. Sa femme se bat depuis 60 ans maintenant pour que l'État français reconnaisse sa responsabilité dans la mort de son mari. C'est un reportage signé Narimen Lawadi et Marie Schuster. Mon père, c'est quelqu'un dont je connais trois images en noir et blanc, que je n'ai jamais vu en couleur, que je n'ai jamais vu bouger. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'est complètement inconnu. Son père, c'est Maurice Odin. Ce mathématicien français, communiste, était aussi partisan de l'indépendance de l'Algérie. Sa disparition avait fait couler beaucoup d'encre. C'était le 11 juin 1957, en pleine bataille d'Algérie. Il avait alors 25 ans et était père de trois enfants. Maurice Odin a été arrêté à son domicile par des parachutistes qui l'ont emmené dans un centre détention qui était le centre d'Elbiard. Et là, ils l'ont interrogé et soumis à des tortures. Ce sont les faits établis. Une nuit qui restera gravée dans la mémoire de sa femme. Nous nous sommes couchés. Les enfants étaient couchés. Et dans la nuit, on a frappé à la porte. Ils venaient chercher mon mari. Donc ils l'ont emmené et puis on ne l'a plus revu. À partir du moment où Maurice Odin rentre dans le centre d'Elbiard, on perd sa trace. Sauf le témoignage d'Henri Allègue disant qu'il l'a croisé à l'intérieur du centre et il a vu qu'il avait subi des tortures. Henri Allègue, c'est lui. Ce militant communiste est interpellé le lendemain de l'arrestation de Maurice Odin. Nous avons ici la lettre manuscrite de son témoignage. Je vis le visage de Maurice blême et agarre. Et il me murmura, c'est dur Henri. Le 1er juillet 1957, Josette Odin est convoquée par les militaires. Ils m'ont dit qu'ils avaient une bonne nouvelle à m'apprendre. C'est que mon mari s'était évadé et qu'ils n'avaient plus rien à me dire. J'ai sorti en pleurant et en disant qu'il l'avait tué. L'évasion, une thèse qui a prévalu jusqu'en 2014. C'est François Hollande qui y met un terme en déclarant que Maurice Odin était mort lors de sa détention. Deux ans plus tôt, il s'était déjà rendu sur la place Maurice Odin à Alger, devant la stèle qui honore sa mémoire. Il y a un progrès parce que François Hollande reconnaît que cette évasion était en fait un mensonge. Là où il reste un pas à faire, c'est de reconnaître que Maurice Odin n'est pas simplement mort durant sa détention comme un prisonnier qui se serait suicidé dans sa cellule, par exemple. Mais qu'il est mort durant sa détention alors qu'il était soumis à des tortures et qu'il était sous la responsabilité des militaires. Donc il manque un pas vers la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans la mort de Maurice Odin. Un pas franchi en février dernier par un député communiste et un député de la majorité. Dépassant les clivages politiques, ils ont appelé à cette reconnaissance officielle. A l'instar de la communauté des mathématiciens, le député Cédric Villani s'est mobilisé pour l'affaire Odin. Il avait déjà relayé les propos d'Emmanuel Macron en janvier dernier. Le président Macron m'a autorisé à faire part de son intime conviction que Maurice Odin avait été assassiné par des militaires français. Je suis persuadé et j'espère que le président Macron fera un geste fort sur ce dossier. On n'est pas dans une démarche de désigner les coupables, on est dans une démarche de vérité, réconciliation, de regarder les choses en face. Autre élément qui relance l'affaire, le témoignage en février dernier d'un ancien appelé qui pense avoir enterré Maurice Odin. Échaudée par plusieurs versions avancées depuis 60 ans, la famille reste prudente. Le détail de ce qui s'est passé réellement, il serait assez étonnant qu'on réussisse à le savoir. Ce que raconte ce témoin dans l'humanité, c'est quand même quelque chose d'assez ignoble. Peu importe qu'il s'agisse de Maurice Odin ou qu'il s'agisse de quelqu'un d'autre. La bataille de la famille se situe sur un autre front. Pierre Odin attend une déclaration politique forte. Que le chef de l'État, en tant que chef de l'État, dise que Maurice Odin a été enlevé, torturé, assassiné, au nom de l'État français, par l'armée française. Et qu'il n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres parce que c'était un système qui avait été mis en place. Cette reconnaissance, Josette Odin l'attend aussi depuis plus de 60 ans. Je le souhaite, mais depuis toutes ces années, je doute souvent que ça puisse arriver. Et puis il n'est pas là, de toute façon. Peu après son élection, Emmanuel Macron appelle Josette Odin. C'était le 11 juin 2017, jour du 60e anniversaire de la disparition de son mari. Il lui avait alors assuré qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour lui apporter les réponses qu'elle attendait.